Nous allons voir maintenant comment créer les montants. Je vais revenir en arrière pour vous montrer qu'on aurait pu déjà penser bien avant ça. Je suis ici, j'appuie barre d'espace, je sélectionne cette surface. Je reste appuyé sur touche majuscule et il y a un plus et moins qui me permet de sélectionner d'autres entités. Je vais sélectionner le deuxième pied. Et comme tout à l'heure, outil déplacer. Vu que je dois mettre le montant dans cet angle là, je vais prendre le même angle en dessous. J'appuie une fois sur CTRL pour en faire une copie. Je tourne et je viens disposer mes pieds directement ici. Ce qui me permet d'avoir maintenant les montants identiques. C'était donc une autre méthode. Je vais revenir en arrière, j'annule la copie ici. Je vais refaire mes pieds avec poussée tirée. Je vais leur donner une longueur de 430. Je fais donc un double clic de la manière la plus simple. On va dire qu'on s'est arrêté ici tout à l'heure. Donc je souhaitais maintenant avoir mes deux montants identiques à ceux de mes pieds. Donc là, cette fois, je vais prendre barre d'espace. Je vais créer un cadre de sélection comme ça, qui englobe uniquement mes deux pieds en dessous. Ça me permet de sélectionner les deux en même temps. Donc là, je prends l'outil déplacer. J'appuie une fois sur CTRL et je vais copier de cet angle-là à celui-ci en haut. Je vais donc avoir mes deux montants, ici, gauche et droite identiques à mes pieds. Il ne me reste plus qu'à prendre poussée tirée. Je pousse, pareil, là je vais taper 460 cette fois-ci. Un double clic. Je reviens une fois en arrière. J'aurais pu aussi, comme tout à l'heure, pousser jusqu'ici. Merci.